Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la restauration du vélo de papy. Dans le premier épisode, on a récupéré le vélo de mon grand-père qui traînait à la cave depuis de nombreuses années et on s'est dit, tiens, on va en faire quelque chose de bien, le remettre au goût du jour et pouvoir lui offrir une seconde jeunesse. C'est pourquoi on l'a déjà bien nettoyé, on est revenu en studio et aujourd'hui dans cet épisode-là, on va le démonter entièrement pour voir quelles pièces sont à changer et lesquelles on va potentiellement pouvoir garder mais aussi on va re-nettoyer à la perfection toutes celles qu'on garde d'heure. Allez, je commence déjà par démonter les roues de mon vélo. C'est parti, pour l'instant, la tâche n'est pas bien compliquée. On desserre l'axe et après, on la fait sortir. Déjà, on a la roue arrière. Puis la roue avant. Ensuite, je m'attaque au câblage du vélo, donc les câbles du dérailleur, enfin le câble du dérailleur et les deux câbles de frein. Bon, je prends soin d'enrouler mon câble de dérailleur parce qu'en fait, il n'est pas en si mauvais état et je m'en servirai peut-être. Alors, plutôt que de tout jeter tout de suite, on va arrêter de faire la société de consommation. On va l'enrouler et puis on verra bien. Bon, on ne peut pas en dire autant des deux câbles de frein. Du coup, je ne vais même pas m'embêter à les démonter. Je vais les couper directement parce que je vais mettre câbles et gaines neuf au remontage. Allez. Hop là, c'est coupé. Attention, on ne perd pas la petite pièce, ma fac. Bon, ça va, elle est accrochée avec le bout de câble. Et par contre, le petit câble qui est ici sur l'étrier, celui-là, je vais pouvoir le garder. Il est nickel. Ces petits guides gaines sont quand même super jolis. Du coup, je vais les garder. Allez, je démonte enfin mes étriers de frein. Hop. Ils sont nickel. Du coup, ça, c'est cool. Ça m'évite d'en racheter. Regardez-moi ça. Même les patins de frein sont encore nickel. Eh, papy, il ne freinait pas beaucoup. Je te le dis. Allez, je vais sortir la chaîne et je vais prendre soin de ne pas enlever la douille trop loin parce que je vais m'en resservir de cette chaîne. Elle est en très bon état. Et voilà, je la nettoierai nickel pour la remonter. Là, on aura peut-être assez. Et voilà. Allez, je démonte les garde-boue et au même titre que le protège-sêne, ceux-là, je vais les garder et les nettoyer nickel parce que j'adore cet alu martelé. C'est magnifique. On ira dans mon garage perso pour avoir des outils un peu plus poussés et pouvoir les polir à la perfection. Allez, je m'attaque au poste de pilotage. Et là, la petite sonnette, elle est vraiment super sympa. Celle-là aussi, je vais la garder et on la remontera dans le dernier épisode. La guidoline, elle a vécu. Évidemment, le guidon, je ne vais pas le garder. Je vais passer sur quelque chose de plus citadin, on va dire. Là, c'est un peu trop racing. Donc, je l'enlève. Mais par contre, la potence est sympa. Donc, je ne sais pas. Je pense que je la garderai. On va voir. On note le petit bouchon de liège. Je sors cette vilaine direction qui gratte, qui gratte. On va tout nettoyer et tout regraisser, voire même peut-être la changer. On verra ce qu'il en sort. Hop là. C'est vilain, ça. Ouh, sympa. C'est un peu sec là-dedans. Et c'est cracra. C'est bon. Mon cadre est bien dépouillé. Donc, maintenant, on va se diriger vers mon garage directement pour mettre un coup de polish sur le cadre et rendre l'éclat d'antan au garde-boue. Vous l'aurez noté, j'ai laissé le pédalier sur le cadre. Bon, on va le sortir directement dans mon garage. De toute façon, on ne le gardera pas parce que c'est un pédalier à clavettes. C'est vraiment les systèmes à l'ancienne. Je n'aime pas trop ça. Ça fait un peu caca. Donc, on mettra un beau pédalier de piste qui ira très bien. Les pédales, c'est pareil, elles vont partir. Et la tige de sel et la sel, je pense que ce sera idem pour moderniser un peu le tout. Allez, on y va. Nous voilà dans mon garage perso. Alors là, on est devant une perceuse à colonne qu'on a équipée exprès justement pour polir les garde-boue. Donc, on commence avec une brosse un peu dure histoire d'enlever tous les petits points de rouille qui peuvent y rester. Et ensuite, je passerai avec une brosse plus douce et de la pâte à polir pour leur rendre cet effet miroir. Allez, on commence ça. Et voilà, on voit le résultat avec la pâte à polir. Là, l'effet miroir. Là, l'effet brossé. Ça annonce de belles choses. Je pense que les garde-boue vont être sacrément calants. On se regardera dedans. Et voilà, j'ai fait briller toutes les pièces que je voulais faire revenir à la perfection. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cet épisode d'ICN en français. On se retrouve dans la troisième vidéo très vite pour le remontage du vélo de papy. Vous allez voir, j'ai déniché des petites pièces. Elles sont magnifiques. Vous allez adorer. Allez, merci à tous. Ciao. Ciao.